Nous avons eu à réaliser deux plans à usage d'habitation. Le premier plan, c'est un plein pied simple. Le deuxième plan, c'est un R plus M. Ici, nous avons le plan de distribution, qui est constitué de deux chambres, une cuisine, un salon composé de un séjour, une salle à manger et deux terrasses. Ici, nous avons eu aussi à réaliser le plan de fondation. Comme nous le savons, le plan de fondation à la représentation représente les murs et les axes de fouilles. Ici, le plan de différentes façades. Façade principale, façade droite, façade gauche et façade postérieure, c'est-à-dire derrière. Ici, nous avons eu à réaliser un plan, une réalisation en croix D pour voir le bâtiment. Avec que logiciel ? Avec autocadre. Comme vous le voyez, ici, nous avons effectué une coupe à 0,10 mètre au-dessus des baies. Croix D, ça sort comme si c'est. Ici, nous avons fait le plan de ferraillage de certains éléments du bâtiment, comme par exemple le poteau. Et ici, la semelle, les pouquerelles. Ici, nous avons représenté en quelque sorte les différents poids de l'ourage. Comme nous avons les semelles là, là, nous avons les poteaux. Et là, nous avons les différentes poids de l'ourage. Et là, nous avons le planning de perte. Le perte est encore appelé le programme d'évaluation rationnelle des travaux. Nous avons dit que la durée du remand des travaux en jour ouvrable est de 50 jours. Et le coût des travaux ou du projet est de 9 millions. Ici, nous avons dans R plus 1, nous avons eu à réaliser le premier plan du RDC, plan de distribution du RDC, du bas, composé de trois chambres, salon, douche, et plan de distribution du premier étage, donc R plus 1, le dessus. Et ici, le plan des différentes façades du bâtiment. Façade latérale droite, façade postérieure derrière, façade principale et la façade gauche. Nous avons aussi fait une représentation en 3D. Maintenant, nous n'avons pas oublié les profanes. Tout le monde peut voir ces plans, mais il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Comment c'est ? Nous avons eu à réaliser dans une maquette de ce côté. Là, vous pouvez voir toutes les différentes façades que nous avons citées. La façade principale, la façade arrière ou postérieure, la façade droite, la façade gauche. La façade à la façade droite, la façade droite, le pointe et la façade gauche. Je suis venue un peu plus tard pour ça. Je suis venue dans cette maquette ici. Sous-titrage ST' 501